Bon, déjà, vous savez, ce que vous dites, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous dites. Ici, nous avons fait le président, nous allons prêter serment. Promettre une nouvelle ère. Promettre une nouvelle ère, etc. Vous savez, nous sommes en Sénégal, on a un conflit de modèle. Nous avons un problème. C'est ce qu'on a appelé les états post-colonial. Dans un état post-colonial, il y a un conflit de modèle. D'abord, il y a eu... On n'a pas su jeter un pont entre ce qui a été notre histoire avant la colonisation, avant l'esclavage, et ce qui a commencé à être notre histoire après la parenthèse de la période coloniale, c'est-à-dire à partir de 1960. Donc, il y a effectivement un conflit de modèle. Et quand on a pris notre histoire, les gens qui ont vu, les gens qui ont vu, ils ont vu des états post-coloniales. Ils ont vu des états post-coloniales. Nous, nous avons vu des états post-coloniales. Et nous avons vu des états post-coloniales. Ils ont vu des états post-coloniales. Ils ont vu des états post-coloniales. Parce que l'Islam est entré au Sénégal très tôt. Avec le califat du Sokoto et du Massinat. Et l'Islam est venu au Sénégal très tôt. Donc, quand ils ont vu, ils ont vu des états post-coloniales. Il y a des bourses qui viennent tout. Il y a des états post-coloniales. Mais il y a eu des états post-coloniales. Il y a eu des états post-coloniales. Il faut que les gens ne connaissent pas. Il faut avoir une liberté. Il faut que tu sois l'arrivée. Il faut que tu sois l'arrivée. Il faut que tu sois l'arrivée. La liberté en tant que telle, ce n'est même pas négociable. Je suis d'accord avec toi. C'est non négociable. C'est non négociable. C'est un natif. Il ne faut que personne ne le fasse plus à nous. Et à ce qu'il a fait. Il y a un enfant. Il y a un enfant. Il y a un enfant qui a dit que c'est ce que je veux dire. Parce que... Il y a un enfant qui a dit que... Il faut accepter notre histoire coloniale. Nous décomplexer de cette histoire coloniale-là. Parce que la constitution, c'est la langue officielle du Sénégal et le français. La première implication pour que tous les citoyens soient égaux devant la loi, c'est que vous avez dit que vous êtes français. Parce que c'est la constitution. Vous savez, vous avez dit qu'il y a une équité, il y a une justice. Justice, c'est qu'il y a une égalité des citoyens. Je ne peux pas connaître ce qu'il y a ici. Vous entendez ? Et je ne sais pas. Nous ne pouvons pas entendre. Donc, le conflit de modèle, c'est vrai. Nous avons l'influence occidentale. Nous avons l'influence orientale. Nous avons l'influence arabe. Mais comment faire en sorte de créer cette hybridation-là dans un ensemble cohérent et satisfaisant qui nous permet de mener notre existence en paix ? Je pense que nous l'avons réussi jusqu'ici et ce n'est pas négociable. C'est l'espoir. Mais je pense que je pense que c'est un épreuve. Je pense que c'est un épreuve. 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 Parce qu'on n'a pas posé les fondamentaux. Mais nous sommes dans un pays où il y a 8 millions de personnes. C'est une question qu'on doit poser. La question de l'adéquation de la formation. Et du marché du travail. C'est une question qu'on doit poser. Nous sommes dans le Sénégal. Il est bien beau de parler de renégocier des contrats, de parler de partenariats win-win. Mais encore faudrait-il nous démontrer que les partenariats en cours ne sont pas des partenariats win-win. On a comme l'impression que depuis que le Sénégal existe, tous les partenariats que tous les présidents qui sont passés par là et toutes les administrations ont signés avec les partenaires bilatéraux ont été en défaveur du Sénégal. Mais ce n'est pas le Sénégal. qu'il faut pour aller exploiter ce pétrole-là. Tu signes des contrats avec des multinationales qui mettent des millions de dollars par jour pour exploiter ce pétrole-là. Quand tu penses que tu vas avoir le contrôle de la compagnie, par exemple, nommer le PDG, nommer le DG, alors qu'il y a un pétrole-là. Quand une société vient pour explorer le pétrole du Sénégal, le Sénégal n'a pas fait un franc. Si tu vois un pétrole que tu étais, tu vois un pétrole et de gaz. Si tu vois le pétrole et que tu vois le pétrole, si tu vois le pétrole, que tu vois le pétrole, qu'on a vu le pétrole et qu'elle a été réservée, les études et les révètes. Tu devrais quand même. Tu peux te dire d'accord. Mais ça... c'est important parce qu'on a trop parlé de pétrole et de gaz et on a fait croire aux gens que le sénégal n'y gagne rien c'est important mais on a des informations là il faut que un moment nous tolge nous voir l'anmo fait un nom l'ennemi c'était pétrole muni dit c'est pétrole la majeure partie des gens qui parlent du pétrole n'ont pas lu le fait même des informations à partir du moment où basse et le domaine faye va être investi new job les les armoiries de la nation vous rappelez en 2012 souvent les opposants ils ont un discours démagogique marie salle le faut promettre on est bouillé il va renégocier le contrat de l'autoroute à payage avec 500 mille emplois par an en plus 500 mille emplois par an le carburant vous n'y déguez ou le mali en tout quoi va coûter moins cher à l'épreuve de l'exercice du pouvoir non seulement il n'a pas renégocié le contrat mais tranche autour de benen bingarane n'yunko donne ouada tabac d'afkodio hat et fâche c'est presque en 2000 en 2020 ou 2021 que le contrat a été renégocié et puis nous qu'on a dit à ne pas te contraire n'yom qu'est de benda noir ils avaient besoin de manipuler les les masses et il peut être amoureux le modèle de fonctionnement de l'état les relations entre l'état et ses partenaires techniques et financiers mais dina n'yukam amna discouvoir amnés dans six mois d'octe n'yukoram déjà binglien nommé binglien fallait comment c'est n'a n'yunan de étudier coûts qui sont des partenaires techniques financiers alors qu'on n'yom et promettait nous tous deux un orage à ses partenaires techniques et financiers est ce que l'on bout d'un cataille amnommé mouna ligné or ni c'est important en bolotas question billet posé mota on a encore de l'espoir des bouilloux banier muni c'est ni à ta tasme mettez qui n'yom n'a rien à dire ni mon ami parce que vous de l'eau n'y a l'infal ni au l'infaï fait que de l'infa parce que espoir de mourir l'inglien promettre de ferie de n'yun n'y n'a haminte ni ni rhamnan n'y a un nom nom n'y montane est parce que d'un homme l'une une idéale politique à une une réelle politique quand tu es dans l'opposition actuelle de l'idéal n'a n'y oua ni soukère n'a n'y oua ni n'ok n'y oua ni dioulin n'y ou n'y ou renégocier contrats et n'y de c'est un idéal parce que peut-être hamou le tibir l'an la mais bon d'émé bakham le tibir tu es confronté à la réelle politique maintenant n'est que dans une position paradigmatique parce que d'un an wop m'a fait diguer le lit ouais et limon à me le me digue on monte n'est que malheureusement les hommes politiques ne reviennent pas vers les populations pour dire le me digue on moune l'a n'est qu'un d'ac sang à maxa magasan tel moune dure violence monta manela des informations non seulement de fadoy mais il faut qu'on explique n'y ni parce que ça va contribuer dans l'avenir à pacifier l'espace politique brou l'ol boy de n'engal senko et ça c'est sûr et certain parce que ils leur ont promis mon zé merveille mais qu'il ya gati systeme ya gati et a pour les pour les possibilités du sénégal donc espoir bonbon de ferrit trop pour les pour les possibilités du sénégal L'espoir est démesuré par rapport à la possibilité et marge de manoeuvre au Sénégal. Mais quelle est la première conséquence aujourd'hui de l'élection de Bastille de Maïfaï ?